Bonjour et bienvenue sur Original Comics, aujourd'hui quoi de neuf chez Panini Comics. Et oui, nous sommes enfin en septembre et la rentrée est arrivée et Panini Comics met les petits plats dans les grands pour nous proposer plein de petites merveilles. Du coup on va pas prendre plus de temps et on va commencer tout de suite. Qui dit début de mois dit sortie des soft covers. Et comme d'habitude il y en a plein de super chouettes, notamment le Marvel Comics qui continue de nous émerveiller avec la série Avengers de Jason Aaron qui rentre dans sa phase finale, avec la série Spider-Man de Dan Slott et Mark Bagley qui nous raconte la fin du Spider-Verse, les aventures de Iron Man made in Gary Dugan et la fin des aventures de Thor made in Danny Ketz. Donc comme d'habitude c'est à retrouver dans ce 21e Marvel Comics, agrémenté toujours et bien de sa version collector avec une illustration de Marco Keketo du plus bel effet. On continue aussi et bien dans les gros events en place parce que Zeb Wells s'occupe et bien de Dark Web, le crossover entre Spider-Man et les X-Men qui voit et bien Spider-Man et son clone Ben Reilly s'affronter au coeur des limbes de l'univers Marvel. Toujours et bien par Zeb Wells et Ed McGuinness pour la série Spider-Man, toujours et bien des épisodes signés Christopher Cantwell et Yann Medina pour Norman Osborn. On voit aussi le retour de Black Cat et Mary Jane par Jane McKay, donc voilà que bien des jolies choses. Toujours et bien version normale et version collector avec une couverture de John Romita Junior. On voit aussi et bien la suite et fin de l'excellentissime crossover Sin of Sinister, la nouvelle étape et bien des X-Men version Jonathan Hickman Krakowa qui voit les manigations de Mister Sinister enfin prendre pied dans l'univers des mutants créant une sorte et bien de réalité parallèle où Nathaniel Essex montre et bien toute son influence et où des poches de rébellion s'organisent et de voir et bien comment ça va avoir des répercussions sur la continuité et bien des aventures de Krakowa, toujours vraiment génialissime, construit à trois mains en fait par Kieran Gillen, Alley Wing et Simon Spurrier qui nous tisse vraiment une fresque grandiose et vraiment super, qui va marquer le futur des X-Men, toujours et bien une version normale en souple avec une couverture de Lenin Franciscu et une couverture et bien collector avec notre belle tornade qui se montre et enfin et bien dans la continuité des X-Men on a aussi le 17e volume de Destiny of X, toujours et bien version normale et collector magnifique aussi par Lenin Franciscu et qui s'attarde ici à la continuité en fait sur le rôle en fait de Sabertooth et ses exilés, on suit aussi la suite de la confrontation entre Wolverine et The Beast, etc. On voit aussi la nouvelle équipe de X-Men se former et réaliser des aventures, donc voilà que toujours et bien des bonnes choses avec la crème des auteurs actuels qui s'occupe des destins et bien des enfants de l'atome. Nous restons un petit peu et bien dans la continuité de Krakoa pour vous parler d'une série qui ressort en version deluxe absolument fantastique que vous devriez et bien aller lire si vous aimez un petit peu cette époque actuelle et que vous souhaitez voir un de ses meilleurs morceaux. Je veux bien sûr parler de la série Aliens de Zeb Wells qui nous revient et bien dans ce en version deluxe en one shot avec l'intégralité de la série. Alors qu'est ce que c'est que les Hellions ? Et bien en fait les Hellions ça va s'intéresser aux personnages disons un peu outsider en fait de Krakoa. Vous le savez du coup Magneto et Charles Xavier ont créé cette nation mutante, tous les mutants qu'ils soient gentils, méchants, qu'ils fassent partie des X-Men, qu'ils étaient antagonistes, qu'ils aient fait des choses horribles, ils sont tous invités, on fait table rase et tout le monde est invité sur l'île. Cependant vous avez des mutants qui sont un petit peu plus antisociaux que les autres qui ont des problèmes, des inimitiés avec beaucoup, qui sont certains complètement tarés, complètement fous et il faut bien trouver quelque chose à leur faire faire, il faut bien les canaliser, faire quelque chose. Et c'est alors que Mister Sinister s'avance et propose de construire sa propre équipe avec justement ces désaccés, avec ces personnages mis de côté complètement tarés, pour réaliser toutes les entreprises que les autres mutants de Krakoa ne voudront pas faire. Car Mister Sinister lui part du principe que pour que ces gens soient soignés de leur démence, de leurs problèmes, et bien en fait il faut les laisser toute leur rage exploser dans des missions justement qui nécessiteront d'être particulièrement violents et sanguinaires. Alors vous imaginez bien que cette perspective ne plaît pas forcément à tout le monde, notamment Cyclope qui montre sa résistance face à cela, ça ne va pas empêcher l'équipe de se former mais il va quand même réussir à avoir sa petite influence au sein de cette dernière, notamment par la présence de son frère Avok, qui a disons quelques petits problèmes de personnalité depuis l'événement Axis, et en rajoutant à l'équipe le personnage de Psylocke, de Quanon, pour surveiller un petit peu tout ça, et on va partir avec une sorte de suicide squad de la nation en fait Krakoa, avec des personnages complètement sacrifiables qui vont réaliser bien des horreurs pour le compte de notre nation. Cependant et bien malgré ce pitch disons qui sort tout droit un petit peu des années 90, qui sent bon et bien la grosse castagne et le gore à foison, cette série est assez surprenante et arrive justement à se détacher de cette première impression pour nous proposer vraiment une grande fresque hyper chouette à suivre, très attachante, qui s'attaque à des personnages bien complètement tertiaires secondaires, voire oubliés du catalogue des X-Men, et en faire des personnages particulièrement attachants, tragiques, qu'on a envie de suivre et qui ont un parcours vraiment super chouette dans cette série-là. Vraiment Zeb Wells, il a réussi à construire quelque chose d'assez admirable, parce que là où je vous dis, moi sur le début de la série, j'étais le premier à dire, oh là là, ça a l'air encore d'être un truc type P90, un peu couillon, et bien au final, c'est que le vernis du truc, et quand on s'attèle vraiment à la série et qu'on rentre dedans, on s'attache vraiment, on a des choses vraiment tragiques, des choses très drôles, et on s'amuse, on se surprend à suivre ces personnages pour leur histoire, pour ce qui peut leur arriver, on a peur pour eux, on a envie qu'ils réussissent, malgré que ce sont complètement des désaccés, et ça en fait une des séries, disons, les plus réussies vraiment de ces terres-là, alors que ça partait vraiment pour être une des plus éclatée, si je puis dire, et bien Zeb West, il a vraiment fait un travail formidable, il est aidé par plusieurs dessinateurs, mais les principaux seront Steven Segovia et Roger Antonio, qui se relaient un petit peu sur le titre, et c'est vraiment une série que je vous conseille, si vous n'avez pas forcément suivi toutes les séries des X-Men, dernièrement, durant Krakow, franchement, vous pouvez y aller, parce qu'il n'y a pas spécialement besoin d'en savoir plus, juste d'être embarqué, en plus la plupart des personnages, comme ils sont vraiment complètement presque inconnus, vous inquiétez pas, on les représente, on reparle d'eux, on revient sur leur passé, on change des choses, donc pareil, il n'y a pas forcément besoin de connaître tout leur historique, et je vous dis, ils sont tous très très attachants, il y a des moments hyper puissants, et évidemment, Mister Sinister est toujours délectable de vilainie et de, comment dire, d'horreur, un personnage assez fascinant à suivre, et qui commence à tisser, disons, ses premières intrigues, qui prendront ensuite place dans le Sin of Sinister, que je vous ai raconté un peu plus haut, donc voilà, en tout cas, Elion, moi je vous la conseille vraiment plus que tout, c'est une excellente série, c'est un one-shot d'exception, et qui fera partie, je pense, des séries de l'ère Hickman, qu'on retiendra une fois que tout sera terminé. Profitons d'être dans l'univers des Hickman pour y rester un petit peu, avec la sortie de plusieurs ouvrages, disons un peu de patrimoine, qui reviennent sur le passé des mutants, et notamment la sortie du cinquantième intégral consacré aux Hickman, qui revient sur les années 1984-1985. Qui aurait pu dire, en 2002, quand Panini Comics a lancé sa collection des intégrales, qu'on dépasserait les cinquante pour les Hickman. Et je pense, pas grand monde, mais c'est l'occasion de fêter un petit peu cette longue longévité, en revenant sur une période charnière pour les mutants, la période de l'âge d'or, si on peut dire, le milieu des années 80, qui va voir, sous le succès de Chris Claremont sur les personnages, l'univers de plus en plus s'étendre et proposer un petit peu de nouvelles choses, et en ces années 1984-1985, on va voir fleurir des mini-séries se concentrant sur des personnages de l'univers, histoire d'agrémenter un peu plus tout ça, de creuser un peu plus les personnages, et à chaque fois c'est donné à des scénaristes d'exception qui vont nous proposer des histoires vraiment très très cultes. Dans ce cinquantième volume des intégrales Hickman, on va retrouver la mini-série « Iceberg » de GM de Matheis, qui voit notre bon Bobby Drake affronter des entités un peu cosmiques, et qui montre toutes les marottes de GM de Matheis, alors à ses débuts chez la maison des idées, et qui fleurira plus tard sur Spider-Man, et on retrouve déjà une forme de mysticisme et de qualité d'écriture qui le confirmera plus tard dans sa carrière. On retrouve ici la cultissime série « De la Belle et la Bête », qui se concentre sur la romance entre Hank McCoy, Bass Beast et Dazzler, la chanteuse mutante, une série très très culte scénarisée par Anne Nocenti. Elle aussi, à ses débuts, c'est Les Mutants, qui commencera comme éditrice pour Chris Caramont sur toute la gamme X-Men, et qui deviendra plus tard scénariste à temps plein, notamment sur Dardeville avec John Romita Junior. Du coup, voilà, une très chouette série assez culte. Et on retrouve aussi une petite pépite qui n'a pas forcément eu le succès qu'elle aurait dû à son époque, et qui est, je pense, un petit peu oubliée maintenant. C'est la série « Kitty Pryde and Wolverine », qui va s'intéresser à la relation entre ces deux mutants et qui va être une sorte de suite un petit peu thématique à la série « Wolverine » de Chris Caramont et Frank Miller, qui avait vraiment acté l'importance et le succès du personnage de Wolverine. Et ici, on va, disons, rentrer de plein pied dans le côté un petit peu papa ours de Wolverine, ce côté où Wolverine, lui, il a vécu des horreurs. Il a été justement quelqu'un qui a pris plein la gueule pendant toute sa vie, et quand il va se retrouver avec de jeunes mutants, il va toujours les prendre sous son aile pour éviter qu'eux aient à vivre ce qu'il a vécu. Et la première, disons, fille spirituelle de Wolverine, ce sera « Kitty Pryde », et ici, on va voir un petit peu leur amitié vraiment naître et se cimenter. Donc, un volume vraiment très chouette, qui continue, qui vraiment nous propose des pépites de l'époque qu'on n'avait jamais trop revues en France depuis l'époque, Lug Sémic. Donc, ça fait diablement plaisir, en plus avec des auteurs vraiment fantastiques, et un volume bonus qui aura peut-être tendance à se renouveler avec d'autres séries un petit peu mis de côté par Panini Comics, si ce volume-là fonctionne particulièrement et que les intégrales continuent à avoir leur succès dans la durée. Donc, si vous faisiez les intégrales, je vous conseille vraiment d'y aller parce que c'est vraiment des superbes séries, et pareil, si peut-être vous n'avez jamais trop lu les intégrales X-Men, ou que vous connaissez un petit peu cette époque, un peu de lien, c'est un bon moyen aussi de rentrer un petit peu dedans, de rentrer dans l'art avec des moments assez charnières pour les mutants. On enchaîne également sur la même tonalité des ouvrages vintage avec la sortie du deuxième volume des X-Men de la collection épique de Panini Comics. Cette collection épique, c'est cette collection un petit peu en souple qui se propose de revenir pareillement sur les grandes sagas de l'univers de Marvel, mais à un prix un petit peu plus abordable que les intégrales, donc ça propose le choix. Après la saga du Phoenix Noir et Days of the Future Past, Panini Comics revient un petit peu en arrière avec un volume qui se concentre sur les années 1978 et 1979, et qui est apparemment le début de l'âge d'or pour les personnages, car c'est l'arrivée du duo Chris Carmond et John Byrne sur les mutants. Chris Carmond, il était déjà là depuis la fin des années 70 sur les X-Men, c'est lui qui les a ramenés un petit peu à la vie avec le dessinateur Def Cockrum et là, après avoir travaillé un petit peu ensemble, notamment sur le personnage de Iron Fist ou sur quelques épisodes de Star-Lord, John Byrne rejoint l'équipe des X-Men et en plus du dessin, il va beaucoup participer au scénario avec Chris Carmond et ils vont s'y monter de grandes sagas, ils vont poser les bases de la saga du Phoenix Noir qui arrière un petit peu après, on va voir le premier séjour des mutants en Terre Sauvage, on va voir le combat contre Proteus, le mutant X, on va voir des aventures un petit peu de Angel, de The Beast et plein d'autres choses assez épiques qui montreront vraiment l'âge d'or des mutants, et qui est un très bon moyen de s'y mettre aussi si vous n'avez jamais trop lu les mutants de cette époque. Comme d'habitude avec les versions épiques, vous avez la version en souple, la version classique, mais vous avez également la version en dur, en collector, avec une très belle illustration qu'on voit sur toute la longueur de la couverture, donc vraiment toujours très chouette si vous voulez vous plonger dans l'univers des mutants. Revenons un petit peu plus au présent de l'univers Marvel avec la fin de séries sensationnelles, parmi les meilleures séries qu'on a eues dernièrement chez la Maison des Idées, notamment le troisième et dernier volume du Punisher de Jason Aaron. La magnifique réinvention, déconstruction de Jason Aaron sur le perage de Frank Castle qui nous aura bien occupé une petite année au final, et qui est vraiment superbe, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais pour moi, Jason Aaron, on sentait qu'il nous a livré quelque chose d'incroyable avec son arc de Thor, mais depuis sa série des Avengers, disons, était un peu plus en dents de scie, on se demandait un petit peu où était passé ce grand scénariste qui nous avait mis des étoiles dans les yeux, et bien il était encore là, et vraiment il réalise quelque chose de fantastique avec le Punisher. Parce que, justement, comme je vous l'ai déjà peut-être répété plusieurs fois, son objectif ici, ça va être d'aller jusqu'au bout avec le personnage, de montrer toute la violence intrinsèque à Frank Castle, de faire de lui un personnage qui représente la violence de l'Amérique. Il va mettre un petit peu des choses différentes par rapport à ce qu'on savait de lui, par rapport au côté où Frank Castle, jusque-là, c'était un héros traumatisé de guerre, qui avait complètement vrillé à la suite de la guerre du Vietnam, et qui s'était lancé dans sa quête vengeresse après la fin de ses familles. Et Jason Aaron, lui, au contraire, il va plus montrer qu'il était déjà vicié dès le départ. C'était quelqu'un déjà qui était mordu, qui était hanté par la violence. Et de montrer que toute sa quête de vengeance, toute sa quête pour sa famille, c'est juste un prétexte, c'est juste quelque chose qui lui permet de continuer à avancer, parce que c'est tout ce qu'il a, c'est tout ce qu'il a la violence pour avancer dans sa vie, pour continuer à vivre, parce qu'il est quelque part vide intérieurement, il n'arrive pas à s'attager aux gens, il n'arrive pas à faire tout ça. Et c'est en s'accent beaucoup plus sur sa relation avec sa famille, beaucoup moins idyllique, qu'on aurait pu l'imaginer, qu'il nous montre vraiment l'intériorité du personnage, et peut-être le vide vraiment émotionnel de Frank Castle. Et moi, je trouve que c'est vraiment passionnant, avec un affrontement assez épique dans cette conclusion, où Frank Castle va jusqu'à affronter la guerre en personne, pour le compte de la main, et qui va jusqu'à affronter certains de ses amis Avengers, dans un final assez épique. Donc, je ne vais pas forcément vous en dire beaucoup plus, mais sachez que c'est une série terminée en trois volumes, plus un petit volume bonus, mais qui n'est pas essentiel, mais qui restera, je pense, à date pour le personnage, et qui a parfaitement fait son office de le déconstruire, de détruire presque notre attachement à ce qu'on pouvait avoir à Frank Castle, de détruire symboliquement Frank Castle, le Punisher. Et moi, si ça peut être assez contradictoire, si on peut faire des critiques sur cette volonté, moi je trouve que c'est thématiquement passionnant, et c'est une des séries que je retiendrai de ces dernières années chez la Maison des Idées. Donc, jetez-vous sur ce Punisher, si c'est des thématiques qui vous intéressent, ou si vous avez envie de voir comment Marvel a répondu à la réappropriation du Punisher par l'extrême droite américaine et par l'extrême droite un petit peu internationale, parce que c'est aussi la volonté de ce volume-là, c'est d'être une réponse à ça. Donc voilà, un volume qui marquera Frank Castle pour les années à venir. Autre fin de série, un petit peu plus légère cette fois-ci, c'est le Strange Academy de Umberto Ramos et Scotty Young. Cette série un petit peu young adulte, qui s'intéresse du coup aux futurs sorciers de l'univers Marvel, et à l'école de Stephen Strange, du coup montée pour former cette nouvelle génération. Et dans ce dernier volume, Derniers jours de cours, on va voir toutes les intrigues un petit peu s'est dénouées. Et c'est une série qui est toujours très très attachante, qui nous propose de nouveaux personnages vraiment assez chouettes, qui doivent être confrontés à la notion de déterminisme, avec des personnages qui ont un passé, une ascendance assez noire, assez sombre, qui vont peut-être devoir justement apprendre à s'en détacher, et à créer un meilleur chemin pour eux-mêmes. Donc vraiment une super série, qui a eu un petit succès vraiment chez nous, pour chacun de ces volumes. Donc j'espère que vous serez toujours au rendez-vous pour le dernier. Mais en tout cas, Umberto Ramos est toujours in fire, vraiment c'est sans doute le meilleur auteur chez Marvel, pour dessiner l'adolescence. Et Scotty Young, lui, est toujours très très bon au scénario, et on sent qu'il gagne de plus en plus, s'égalons à force d'écrire un petit peu tout ça. Donc une fin qui pourrait être temporaire, pour notre petite Strange Academy, qu'on espère revoir le plus vite possible, avec de nouveaux personnages, de nouvelles intrigues. Mais en tout cas, le premier cycle de cette série est terminé, et on s'en réjouit, parce que c'était vraiment excellent. Et enfin, on termine avec la sortie du dixième volume de Amazing Spider-Man, la série Amazing Spider-Man de Nick Spencer, qui continue sa course folle, qui arrive de plus en plus sur sa fin, avec ce dixième volume, qui voit les dernières confrontations avec l'âme sœur arriver, toujours des rebondissements assez importants dans la vie de Peter, toujours orchestrés par le scénariste Nick Spencer, et avec, enjoint par beaucoup de dessinateurs assez talentueux, notamment Mark Bagley, qui faisait son grand retour sur Spider-Man à ce moment-là, le dessinateur aussi, Frederico Vincentini, vraiment particulièrement à l'aise dans les scènes de baston, avec un trait hyper dynamique, et le bon Patrick Gleeson, toujours au rendez-vous, pour nous créer notamment une nouvelle armure, pour notre tisseur préféré. Donc voilà une série qui aura toujours été un petit peu en dents de scie, de ci, de là, mais qui propose quelque chose d'assez intéressant sur le long, et surtout sur la relation entre Mary Jane et Peter Parker, qui faisait diablement plaisir à revoir aussi bien écrite. Petit tunnel de fin un petit peu sur les autres ouvrages qu'on peut retrouver cette semaine, notamment la nouvelle intégrale consacrée au personnage de Captain Marvel, du sémillant Marvel, qui s'intéresse aux années 1976 et 1978, une année vraiment assez importante pour le personnage, parce qu'elle va signer l'arrivée de Jim Starling sur ses aventures, l'incroyable Jim Starling, qui a façonné à lui seul dans les années 70, 80 et 90, l'univers cosmique de Marvel, et qui signifie la première grande confrontation entre Thanos et l'univers des Avengers et Captain Marvel, avec un Thanos qui souhaite s'emparer du cube cosmique pour imposer sa volonté à l'univers. Du coup, une des premières apparitions très marquantes du personnage, et avec des épisodes assez chouettes d'un des plus grands héros de l'écurie de Marvel. Les autres ouvrages un petit peu plus particuliers qu'on retrouvera cette semaine, c'est le superbe X-Men 92, cette version un petit peu plus adaptée pour les enfants de l'univers de Marvel, qui revient sur la série animée X-Men des années 90, très inspirée par les designs de Jim Lee, qui devrait faire son grand retour sur Disney+, dans une nouvelle série très prochainement, et qui à la fois vous permettra soit de vous donner un petit shoot de nostalgie si vous avez été spectateur de la série à l'époque, ou de transmettre à des plus jeunes votre amour des Mutants, avec cet ouvrage un petit peu plus approprié pour Elle et Oeuf. Et enfin, sur les X-Men, on retrouve un nouveau Marvelverse, cette petite collection à petit prix chez Penny Comics, qui se propose justement de faire découvrir les grands héros de la Maison des Idées, avec des aventures qui sont représentatives de leur univers. Donc on va retrouver un petit peu toutes les premières aventures des X-Men par Lee et Kirby, on va retrouver aussi des moments qui reviennent à siège, non pas à siège, excusez-moi, à schisme, la scission entre les X-Men, on retrouve la saga du Phénix noir, évidemment, et d'autres petites joyeusetés telles que celle-ci, qui vous permettront peut-être de vous lancer également dans cet univers à moindre prix, ou bien de contaminer tout votre trouage en leur proposant ces superbes aventures. Et bien voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, comme vous le voyez, il y a vraiment à boire et à manger, et plein de choses fantastiques cette semaine chez Penny Comics, comme vous n'avez sans doute pu le comprendre, moi, mes petits chouchous, c'est le Punisher de Jason Aaron que j'adore, et les Hélions de Zeb Wells qui m'ont vraiment particulièrement surpris et attaché, et je suis toujours très joisse de voir l'arrivée de Petite Pépite comme cette cinquantième intégrale des X-Men, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, de l'ancien, du nouveau, du classique, du joyeux, du drame, enfin vraiment, si vous êtes fan de l'univers Marvel, pour moi, vous ne pouvez que trouver quelque chose qui vous intéresse cette semaine, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les ouvrages qui vous intéressent les plus, quels sont ceux que vous avez peut-être déjà pu parcourir, donnez-vous vos avis, qu'est-ce que vous pensez de ces séries cultes des X-Men qui ressortent dans cette cinquantième intégrale, est-ce que cette approche du Punisher vous a plu ? Dites-moi tout, je veux tout savoir et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne voulez rater aucune de nos prochaines vidéos et à aller regarder dans le descriptif de la vidéo si vous voulez retrouver toutes ces belles nouveautés. En attendant, moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine !